Le 8 juin dernier, près de 200 personnes se sont réunies à la remise de la Légion d'honneur à Arthur, à Paris. Et les couples étaient au rendez-vous. 200 personnes étaient attendues pour cet événement de taille que représentait la décoration d'Arthur. Le 8 juin dernier, un parterre de stars s'est réuni autour de l'animateur, décoré de la Légion d'honneur. L'animateur et producteur que l'on ne présente plus a reçu cette distinction notable des mains de Nicolas Sarkozy. Et bien sûr, Mareva a galanté son épouse, et maman de leur petite fille, Manava était bien entendu aux premières loges pour le soutenir en ce grand jour. D'ailleurs, le couple, qui s'est dit oui dans le plus grand des secrets, n'était pas le seul lors de cet événement. En effet, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement en duo. La journaliste est arrivée en compagnie de son époux l'Orsoli. Le couple est plutôt discret mais depuis que les beaux jours ont démarré, il multiplie les sorties. Ainsi, on a pu voir la maman de Rosalie, née d'une première union en 2004, ainsi que de Marceau, née en 2009, fruit de son amour avec Laurence Oly. Elle est également belle-mère de Victoire et Sixtine, née d'une première union de son époux avec une certaine Charlotte, décédée en 2007, avec Laurence Oly dans les tribunes de Roland-Garros. La journaliste y apparaissait très éprise de son époux, ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Limp et aujourd'hui directeur général de Facebook France. Un geste très remarqué il faut dire que l'Orsoli prend soin d'elle, et ne manque pas d'être gentleman. Alors qu'il était aperçu à la sortie de la décoration d'Arthur, pendant que Caroline Roux était très occupée au téléphone, son mari lui a tenu la porte de leur taxi. Un geste élégant capturé par les photographes présents. Tout comme eux, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni étaient eux aussi venus en couple. La chanteuse était comme toujours très élégante, pour soutenir son époux. Enfin, Philippe Caverivière était lui aussi avec sa femme, la discrète Sarah. L'humoriste, figure de quelle époque, affichait un large sourire auprès de celles qui partagent sa vie. Enfin, Maitre Alain Barsikian était lui aussi avec sa femme, ce 8 juin, tout comme Jean et Catherine Madard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada